Et c'est vrai que ça permet d'être à fond, d'être concentré déjà et de ne pas trop réfléchir une fois qu'on est sur le terrain. Donc en tout cas je me sens bien et je suis content. Merci Benoît. Vous ne défaisiez pas, vous gardez votre valise avec vous. On vous garde avec nous. Bah oui. Merci. J'en ai perdu mon français. Voilà, le dernier invité c'est Ludovic Fabregas qu'on est ravi d'accueillir. Bonsoir Ludovic. Une victoire de 10 points pour cette entrée en liste de l'équipe de France dans des conditions bien sûr très particulières. On a eu le sentiment que l'équipe de France montait en puissance au fur et à mesure du match. Est-ce que vous aussi vous avez ce ressenti ? Oui c'est vrai, aujourd'hui on a fait un bon match pour un premier match dans 7 euros. C'était important de prendre de la confiance, de gagner ce match-là, peu importe la manière si je peux dire. Mais c'était important et je pense que cet écart de 10 buts c'est le plus gros écart qu'on a eu dans le match. Donc on peut être satisfait justement de cette petite montée en puissance. Thierry. Oui, une question sur l'équipe en général. On sent vraiment que le danger peut venir de partout. Est-ce que cette force dans le groupe c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de confiance pour mettre en danger les équipes adverses ? Oui c'est vrai qu'on a beaucoup de qualité. On l'a sur tous les postes. C'est vrai qu'on a beaucoup de rotation. Et je pense que notre profondeur de banc fait aussi qu'on arrive à maintenir l'écart et à l'agrandir justement sur certaines rencontres. Je pense qu'on a des joueurs qui sont au top de leur niveau et c'est important d'utiliser toutes les forces en présence. En tout cas c'était un premier match. J'espère que tout le monde a profité, s'est amusé dans cette énorme salle, si on peut l'appeler comme ça. Et c'est vrai que c'était un moment particulier et maintenant il faut se penser sur la Suisse. Daniel. C'est vrai que c'est important ce que tu dis parce que sur les dernières compétitions on sait que toi Ludovic faisait partie des joueurs qui volaient le plus sur le terrain. Pratiquement une heure à chaque match donc forcément c'est pas évident et on peut le payer aussi en fin de compétition. Est-ce que c'est quelque chose qui est en train de changer justement en essayant de faire un maximum de rotation dès le début de la compétition ? Oui on essaie de faire le maximum de rotation, du moins ça ça appartient au staff. C'est vrai qu'avec la présence aussi de Karl on a une rotation de plus sur le secteur défensif donc ça permet de vraiment tourner, d'utiliser tous les joueurs justement de l'effectif. On a aussi des joueurs qui sont pas sur la feuille de match qui vont apporter certainement sur le prochain ou durant la compétition. Donc ça serait important de gérer les efforts, du moins les organismes. Après une fois qu'on est sur le terrain on donne le maximum mais c'est vrai que notre profondeur de bande peut faire la différence et d'autant plus sur un euro. Ludovic vous êtes à un but de 300 buts, de la barre symbolique des 300 buts en équipe de France, vous saviez pas ? Non non je savais pas, je savais pas du tout. Ça veut dire un petit truc quand même pour vous ? Ah oui c'est vrai, c'est vrai que c'est pas mal de buts au compteur en équipe de France. Pour moi c'est un vrai plaisir d'être ici sous le maillot bleu, c'est une chance pour moi énorme de participer à une grande compétition internationale une nouvelle fois et j'essaierai de marquer au moins un but contre la Suisse pour essayer de célébrer ça au prochain match. Vous ne jouerez que contre 15 000, que face à 15 000 personnes ? Ouais c'est quand même beaucoup, c'est quelque chose auquel on est un peu plus habitué. C'est vrai que 55 000 c'est énorme, on l'a peut-être pas ressenti comme vont le ressentir maintenant les Allemands et les Suisses sur le deuxième match mais en tout cas c'était fabuleux et j'ai pris quelques petites secondes pour profiter de ce moment-là parce que ça n'arrive pas tous les jours. Merci Ludovic. On vous retrouve dimanche pour le prochain match de l'équipe de France, ce sera donc face à la Suisse. Thierry, des Français plutôt satisfaits ? Oui je pense que c'est toujours important que ce premier match soit derrière soi et qu'il soit remporté parce qu'on le sait en plus sur un championnat de Europe ça peut aller très vite dès qu'on perd un match. Ils ont fait le taf, ils l'ont fait plutôt bien sans se faire peur et en creusant l'écart au fur et à mesure. Bien sûr il y a encore des choses à améliorer, il va falloir monter en puissance mais ça va se faire progressivement et l'objectif bien sûr c'est d'arriver au tour principal avec le maximum de points mais aussi avec le maximum de confiance. Guillaume Gilles attend son tour, on va l'accueillir. Guillaume le sélectionneur français, victorieux donc de la Macédoine 39 à 29. Guillaume, est-ce que c'était un bon match de l'équipe de France ce soir ? C'était un match d'entrée de tournoi face à une équipe qu'on connaît peu et qui nous a donné quand même du fil à retordre et surtout ce que je retiens c'est que c'est nous qui avons aussi un peu dicté les bons et les mauvais moments de cette rencontre avec une première mi-temps où on a pas mal de déchets mais malgré tout on tourne avec un bel avantage et sur la durée avec nos rotations, la différence physique s'illustre et on prend les devants plus largement ce qui fait au final un match où on n'est pas inquiété et où on a permis aussi à l'ensemble du groupe de pouvoir rentrer dans sa compétition donc c'est satisfaisant à ce niveau-là. Après sur le jeu il y a beaucoup de choses à redire mais c'est plutôt logique sur un premier match d'un euro. Thierry, chacun son tour. Une petite question sur l'ensemble du match et sur les possibilités que tu as, on a vu peut-être aujourd'hui beaucoup de ballons aller vers les ailes, peut-être un peu moins sur les pivots et c'est une des forces de l'équipe de France d'avoir cette capacité de pouvoir avoir du danger de partout et toi dans la préparation du match est-ce qu'il y a des secteurs que tu identifies plus en fonction de l'adversaire et vers lesquels tu veux t'orienter ? Alors je n'ai pas entendu la fin de la question mais en tout cas sur la plus grande diversité de solutions qu'on a pu trouver aujourd'hui avec beaucoup de ballons sur les ailes mais c'est je trouve très lié à la densité mise par les Macédoniens sur le match où ils regroupaient beaucoup sur nos arrières et sur nos pivots et en lâchant les ballons on a trouvé beaucoup de situations intéressantes et c'est aussi la force de ce collectif de pouvoir s'appuyer sur les gens qui se retrouvent à être dans des situations favorables on a des très bons ailiers, d'excellents finisseurs et ce soir ils l'ont démontré L'équipe d'Allemagne va faire son entrée en lice, on entend que l'ambiance est en train de monter et c'est au tour de Daniel de poser sa petite question Non mais c'est une question assez simple parce que par moment on voit que ces équipes de France notamment sur la base arrière on est tellement fort physiquement en tout cas sur le match d'aujourd'hui on peut faire la différence rapidement et parfois peut-être un peu trop rapidement ce qui malheureusement nous donne un peu de déchets dans notre jeu est-ce qu'il n'y a pas quelque chose justement à essayer de travailler, à construire pour être plus régulier finalement dans notre jeu ? A priori les Allemands sont bien arrivés, je confirme ils sont bien là Ce que je peux dire là-dessus c'est que par moment notre envie de mettre beaucoup de pression beaucoup de rythme nous amène à produire pas mal de petites erreurs que l'on peut gommer parce que c'est souvent des erreurs un peu pas idiotes mais des erreurs que les garçons que l'on a dans cette équipe doivent mieux gérer et on doit avoir un plus haut niveau de rendement sur ces situations favorables c'est certain, maintenant c'est le bon équilibre qui reste encore à trouver entre la vitesse à mettre et la pression que l'on souhaite mettre sur grand espace à l'adversaire et puis la gestion des ballons qui sont un peu dans l'entre-deux et qu'on doit savoir calmer pour reconstruire quelque chose de plus cohérent Merci Guillaume, merci, bon voyage jusqu'à Berlin A bientôt Il y a du bruit hein